Dans cette vidéo, je vais tester le pouvoir mythique de Zeus. Alors ce qu'il faut savoir avec ce pouvoir, c'est que vous avez deux solutions pour l'obtenir. La première solution, c'est de vous rendre au Mont Olympe. Donc juste ici au piédestal, si vous activez la statue qui est sur le piédestal, vous allez lancer un défi à Zeus. Et si vous arrivez à tuer Zeus, vous obtiendrez son pouvoir. Ça, c'est la façon la plus difficile pour obtenir son pouvoir. Après, la deuxième solution, c'est tout simplement d'ouvrir des coffres et d'avoir la chance de tomber sur le pouvoir de Zeus. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Avant de m'affronter à Zeus, je vais essayer de l'obtenir dans un coffre. Ok, donc là, j'ai réussi à l'obtenir dans un coffre d'Olympe. Alors je ne sais pas si on peut les obtenir dans les coffres normaux, mais je pense que oui. Après, vous avez sûrement plus de chances d'en obtenir dans les coffres d'Olympe. Alors là, j'ai le pouvoir mythique, donc la foudre de Zeus. Il faut savoir que cette foudre, vous n'avez que trois charges maximum. Et entre chaque charge que vous allez tirer, vous allez devoir attendre un call down, donc un tendre rechargement de plus ou moins 8 secondes. Donc là, j'ai un adversaire devant moi. On va essayer de lui infliger des dégâts pour voir combien ça lui en inflige. Donc là, oula ! Ah oui, carrément. Donc là, il a pris deux fois 40, plus au final 60. Donc ça fait un total de 140. Ok, on va réussir sur un autre adversaire, parce que j'avais l'impression que ça faisait autre chose. La première fois que je l'ai testé, parce que ce n'est pas la première fois, mais la première fois que j'ai testé, ça faisait 40, 40 et 80. J'étais arrivé à 160 de dégâts au total. Donc les deux premières charges faisaient 40 de dégâts. Et la dernière charge, elle faisait 80. Donc ça faisait un total de 160. Là, je n'ai pas trop bien compris pourquoi ma première charge a fait carrément deux fois 40 directement. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai un autre adversaire devant moi. On va tester ça tout de suite. Donc là, 40, 40, what the fuck, 80. Donc là, ça a fait 40, puis deux fois 20, puis 80. Donc là, ça fait bien un total de 60. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est affiché en deux fois 20, mais au total, ça fait quand même une fois 40. Donc le tonnerre peut vous faire un maximum de 160 de dégâts. Et si maintenant l'adversaire, regardez, si maintenant l'adversaire met un mur, je ne sais pas s'il va le mettre. Il n'a pas voulu le mettre. Après, je joue contre des bots, donc c'est un peu normal. Ok, donc là, l'adversaire a mis un mur. Vous allez voir. Bon, ça ne va pas fonctionner. Mais je peux vous garantir que si l'adversaire reste derrière son mur et que vous détruisez son mur, eh bien, ça fera des dégâts de zone. Donc vous allez quand même pouvoir le toucher à travers un mur. Donc ça, c'est très efficace. Et la troisième charge aussi de Zeus est une charge beaucoup plus puissante que les deux premières. Donc s'il y a deux adversaires, un à côté de l'autre, vous allez obligatoirement les toucher tous les deux, voire tous les trois, s'ils sont trois, etc. Parce qu'elle fait une plus grosse zone de dégâts. Donc c'est vraiment très, très, très cheaté. Par contre, l'inconvénient, c'est que cette arme, ce pouvoir super cheaté, eh bien, vous n'en avez que trois charges. Au bout des trois charges, le pouvoir disparaît et vous ne l'avez plus dans votre inventaire. Donc il est bien, mais il est limité. Et c'est quand même bien aussi de l'avoir limité parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop cheaté. Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que maintenant, si je vais tuer le boss Zeus, est-ce que j'aurai un meilleur pouvoir ? Je ne pense pas, mais je vais quand même aller tester pour voir si, peut-être, on aurait un pouvoir illimité de la foudre de Zeus. Donc on va tester ça dans la prochaine partie. Bon, je me suis looté un minimum. Maintenant, je vais défier Zeus. C'est parti. Donc près du piédestal, je défie Zeus en lui cassant sa statue. Et le voilà qui apparaît. C'est parti, on va l'attaquer directement avec la foudre. Bam ! Avec sa propre attaque. Oh, ça fait mal là, ça fait 2x40, plus 60, plus 80. Je pense qu'en fait, il y a un délire avec l'éclair. Oula, 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 oula. Il va me le faire là, il faut faire attention. Il y a un délire avec l'éclair, mais je pense qu'on peut peut-être atteindre les 200 dégâts. Mais je ne sais pas réellement comment. Vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, pour l'instant, il n'a pas l'air d'être si balèze que ça. Par contre, là, son attaque, il vaut mieux l'éviter. Ok, on y est presque. Voilà, c'est bon, on l'a tué. Ah, je ne pensais pas. Il est mort si fort. Ah, ok, ok. Ok, il n'est pas mort. Je pense qu'il est en train de... Je pense qu'il a une double vie, en fait. Il a appelé ses sbires, il en a appelé 3, 4. Ah, ben là, il faut tuer ses potes parce que sinon, on ne peut pas le finir. Donc, il faut tuer ses gardes. Ok, là, je les ai tous tués. Et là, le mec, vous ne perdez rien pour attendre. Qu'est-ce qu'il fait ? Oula, mais il a l'air d'être encore... Ah, ouais ! Ah, mais il est devenu encore plus balèze, mais il y a une sale tête. Ouf, ouf, ouf. Oulala, il faut que je fasse gaffe. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à le tuer. Ça va, c'était quand même un peu chaud, mais ça allait encore. Donc là, le médaillon, on le testera plus tard, dans une autre vidéo. Là, ce qui nous intéresse, c'est la foudre de Zeus. Et au final, c'est la même. Je crois que c'est la même. Donc, oui, j'ai bien trois charges. Et je ne pense pas qu'elles vont se recharger. Donc, j'ai 7 secondes de cooldown. Ah, je ne peux pas switcher entre les deux. Ok. Et effectivement, ça ne se recharge pas. Donc, il n'y a pas d'intérêt à choper le pouvoir de Zeus en tuant le boss, parce que c'est la même chose. Alors, par contre, je me posais la question, est-ce qu'on peut annuler les dégâts de chute grâce à ça ? On va voir ça. Là, logiquement, normalement, si je tombe, ça ne me tue pas. Effectivement. Donc, ça vous annule les dégâts de chute. Donc, c'est très puissant. Et en plus de ça, vous pouvez annuler vos dégâts de chute. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, j'aimerais essayer un dernier truc. Apparemment, si on frappe des ennemis avec l'éclair, ça fait apparaître un squelettone. On va tester ça. On regarde bien. Ah oui, effectivement. Effectivement, ça fait apparaître une sorte de petit squelette. Donc, on va aller regarder ça en mode rediffusion, mais je pense que ça fonctionne bien. Ok, donc là, je suis en mode rediffusion. Et normalement, quand je vais électrocuter les adversaires, on va voir leur squelette. On va voir ça. Et effectivement, c'est une dinguerie. Franchement, c'est trop stylé, ça. En fait, on le voit très légèrement. Quand on le fait, nous, de notre point de vue, comme on est assez haut et assez loin, on les voit, les squelettes, mais très légèrement et très rapidement. Donc, ça ne reste qu'une fraction de seconde. Mais vous avez pu remarquer que ça fonctionne bien, en fait. On voit directement leur squelette. C'est quand même trop stylé. Donc, ça, c'est un petit historique, un petit secret avec le pouvoir de Zeus. Donc, voilà. Franchement, je pense que j'ai tout expérimenté. Si vous connaissez d'autres trucs ou d'autres astuces, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Code Creator SCL.